Salut les Legoboys, depuis combien de temps êtes-vous fan de Lego ? 1, 2, 10, 20 ans ? Mais savez-vous vraiment tout sur cette société danoise ouverte en 1932 ? Devant la réussite du premier épisode qui vous a plu, je me sentais obligé de vite sortir l'épisode numéro 2 de la série. C'est donc parti pour l'épisode 2 de 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Lego. Bye, Julien Legoman ! Existe-t-il sur cette planète une brique de la firme danoise qui est plus chère que toutes les autres ? La réponse ? Eh oui ! En effet, entre 1979 et 1981, la société danoise avait pour habitude de remercier ses employés les plus méritants de plus de 25 ans d'ancienneté en leur offrant une brique en or 14 carats. Aujourd'hui, cette pièce est estimée à environ 13 500 euros. Comme quoi, on peut être classe avec une seule brique Lego. Restons dans le bingling. Et après avoir parlé de la brique la plus chère du monde, nous allons désormais parler de la figurine la plus chère du monde. Lancée en 1999, la licence Star Wars est maintenant la licence la plus appréciée. D'ailleurs, si vous êtes en possession de l'une des 5 minifigurines du robot Citropeo en or produite en 2007 comme prix d'un concours, sachez qu'aujourd'hui vous pourrez la revendre au prix de 6 700 euros. D'ailleurs, si vous l'avez, pourquoi pas la revendre ? Un Citropeo ne sert à rien dans un MOC. Vous vous rappelez que dans le premier épisode, je vous avais dit qu'il était possible d'atteindre la lune avec 40 milliards de pièces. Oui, mais avec le poids des 40 milliards de pièces, les pièces en bas ne tiendraient pas le coup. On peut en déduire que théoriquement, c'est possible, mais en pratique, même avec une iman chez celles, c'est impossible. Savez-vous quel est le continent le plus peuplé du monde ? Moi, je vous réponds, le continent Lego. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais il est bête, Julien. Je sais, le continent Lego n'existe pas. Mais sachez que s'il existerait, il serait le continent le plus peuplé de la planète. En effet, depuis la création de Lego, plus de 4 milliards de minifigurines Lego ont été fabriquées faisant d'eux le plus grand peuple au monde. On estime même qu'ils dépasseront le nombre d'êtres humains en 2019. Ça commence à faire beaucoup de minifigurines tout de même. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de guerre en Lego mis à part Star Wars ? La réponse est simple. En effet, comme vous pouvez le constater, il n'y a jamais eu de thème sur la guerre en Lego. Mais pourquoi ? Eh bien, Oleg Kirk Christiansen, le créateur de la marque, ne voulait tout simplement pas que la guerre devienne un jouet pour les enfants. Cependant, des soldats figurent dans les collections Star Wars, Toy Story et In John and Jones. Alors, a-t-on vraiment respecté les envies du créateur ? Oui et non, car il y a des soldats, mais pas de thème approprié. C'est compliqué cette histoire quand même. A vous d'en débattre. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. A la commenter pour me faire partager vos avis et vos anecdotes. A vous abonner à la chaîne si ce ne l'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma nouvelle page Facebook. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye les amis ! Sous-titrage ST' 501